Salut à tous, c'est ma Cognon Minou, on se retrouve pour le 9ème épisode de Pokémon Éclat Pourpre. Bon, la dernière fois, on avait réussi à battre le champion, mais on s'était fait quand même allumer par le Silver à l'entrée de la grotte. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on est retourné au centre Pokémon, c'est que j'ai juste refait le chemin jusqu'ici, histoire de vous passer un petit peu ça tout simplement. Donc c'est parti. Bon, je ne vais pas vous relire tout. Allez gros, on voit la sauce. Alors oui, je tiens à m'excuser, j'ai quand même un petit peu de retard sur le planning que j'avais prévu. Et voilà, pas mal de soucis informatiques, plus Pokémon Go qui prend du temps. Et avec le boulot, parfois, ça me plombe mes journées. Donc du coup, voilà, j'ai toujours un... En ce moment, j'ai un petit jour de décalage. Ce n'est pas trop grave, je ne pense pas que ça tue des gens. Alors du coup, Spectrum... On va envoyer Brasero. C'est un petit peu la facilité. Je me demande si je ne laisserai pas un petit coup au PC, lui, le temps que mon équipe se remette à niveau. Je ne sais pas encore. Je vais essayer de voir si je ne peux pas un petit peu XP des Pokémon au passage. On va savoir que la dernière fois, je me suis fait fumer, mais bon, uniquement parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me tombe dessus. Voilà. Je mettais quand même farci tous les dresseurs. Donc il ne me restait que deux Pokémon déjà entamés. Donc forcément, je ne pouvais pas faire des miracles. C'était la petite défense du jour. Donc Nidorino est KO. Brasero prend des machins. Crocodile. On va essayer de replacer le Pika. Au moins pour une paralysie. Et puis sinon, on envoie le petit chou. Putain, les gars, je suis complètement cramé. J'ai passé une journée, mais de dingue. Le boulot me tue. Voilà. Alors, si tu pouvais faire du Danse Draco en mode IA débile, ça m'arrangerait. Ça, ça ferait un bon paquet d'XP. Bon, tant pis. Je ne sais pas pourquoi il est attaqué double. Vas-y, vas-y, ça commence. Ça va être encore un bon épisode. Je le sens. C'est quand même pas compliqué. Tu prends des feuilles, tu les jettes. C'est fini. Ok. De mollusse, on va essayer de placer le petit Taur. Bon Burk. Ce n'est quand même pas le premier Pokémon auquel on pense quand on pense à Bon Burk. Yeah. C'est efficace. Bon, donc du coup, j'ai vérifié un petit peu sur le net. Pour les pierres lunes, il faut du mélo. Et j'avais déjà essayé de capturer une paire. Mais je n'étais pas tombé sur une pierre. Sachant que je n'ai pas beaucoup d'argent et que les Poké Balls, ça coûte cher. Je pense que je suis un peu coincé et ça va vraiment se jouer à la chatte, je pense. Donc si vous avez déjà joué avec la pourpe, si vous savez comment trouver des pierres, ou si vous avez déjà vu sur d'autres let's play, parce que bon, voilà, let's play, c'est quand même des épisodes assez longs. Je ne me suis pas farci tous les let's play avant d'attaquer. Donc voilà, je sais que Galius a fait avec la pourpe. Si Galius a utilisé la pierre, voilà. N'hésitez pas à me donner l'info. J'ai vu pas mal de let's play de Galius, même beaucoup. Mais pas avec la pourpe. Ou alors j'avais vu le premier ou le deuxième épisode. Le premier sur... Je vais venir tellement balèze que tu me supplieras à genoux. Le gars, il veut tabasser mes Pokémon. Du coup, on rentre dans une petite grotte. C'est marrant, on dirait un champignon comme ça. Bon, on va aller directement à droite. Je me repermets encore de prendre le speed. Parce que vu que ça pop à foison... Il y a du Pokémon sympa là-dedans. Les pierres ? C'est qui ? Ah oui. Ils ont vraiment mis tout le monde. Bonjour, je me présente. Je suis Pierre Rochard. Je suis passionné de roches, de pierres précieuses et de métaux rares. Je suis aussi le fils du président, de vons, tout ça. On se souvient, dans la deuxième génération. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est en la qualité d'ami de marque d'Atalanopolis. Je recherche un dresseur de talent pour me prêter main-forte afin de lui venir en aide. Bon, Atalanopolis, c'est Groudon, Caillogre, tout ça. Donc c'est 3G. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2G, c'est 3G. Tu répètes ? C'est tout ? Tu ne me donnes rien ? Donc ici, c'est nul. On va redescendre en bas. Même si, je sais, on ne descend pas en bas. Galliquid. Galliquing est pour 1, il faut dire ce qu'il y a. Oh, un Shiny ! Cool, alors du coup, on va quand même essayer de l'attraper. Non ! J'espère que ça ne va pas trop lui faire mal. Je vais en faire une. Allez ! Ouh ! Et là, j'ai eu chaud aux fesses. Après, le fait qu'il y ait des Shiny qui tombent comme ça plus souvent, voilà, il y a moins le côté collection. Enfin, moins le côté, je ne sais pas comment vous dire. C'est moins rare, donc c'est moins intéressant. Bon, il est vert. Donc s'il est vert, on le prend. Et putain, je n'ai plus trop de Pokéball. Allez, s'il te plaît, reste. S'il te plaît. S'il te plaît. Allez. Cool. Je vais l'appeler Batman. Alors ouais, je ne suis pas en Nuzloc, je n'en nomme pas tout le monde. Je n'en nomme quand j'y pense. Allez, une petite échelle, c'est cool. Ah, putain, Alakazam. Ah, d'accord. Oh, c'est énorme. Cette idée est géniale. Cette idée est vraiment géniale. Je n'ai pas coupe. Je n'ai même pas coupe, les gens. C'est dingue. Allez, téléporte-moi. Non. Oh, le bordel. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même un Alakazam qui est là. Il n'est même pas payé, le gars. Ok. On est dans une nouvelle ville. Le champion Joseph est incroyable. Il a aménagé une arène qui fonctionne grâce à des Pokémon psy. Les psy. Est-ce qu'on a un spectre ? On n'a pas de spectre. On va encore se faire fumer. Bon, on a pas mal de Pokémon en... qui font des attaques SP. Mais bon, si je joue encore tout sur Brasero... C'est qui, toi ? Allez, donc toute la ville est comme ça. Super, ça va être super génial. Alors, donc je pense qu'on va avoir coupe dans cette ville. Et que le badge servira à taper coupe. Magasin de vêtements. Ok. Le vieux. Ouais, c'est génial. C'est pas mal. On peut passer là, oui. Donc là, on a une petite maison. Avec une petite mamie, ma fille. Après être partie longtemps pour défaire les arènes, est revenue à la maison pour se perfectionner. Ça doit être elle. Ouh, ça sent la CS là. Magasin de vêtements. Donc, je dois y aller. Là, c'est la reine. Ok. Je suis sûr que je suis tellement con que je vais même pas souligner mes Pokémon. Ah bah si. Je suis pas si con que ça, en fait. Bonjour, la veste que vous portez est très tendance. Ouais, je sais. Même si c'est un t-shirt. Allez, team bleu. Le problème, c'est que je crois que j'ai déjà un t-shirt bleu, en fait. Ok. Wow, 1000. C'est folle. Là, franchement, j'ai trop besoin de thunes. Gros, ça va pas le faire du tout. Est-ce qu'on se tape déjà l'arène ? J'ai envie de dire, on va visiter. Une fois qu'on a fini de visiter, on va faire un petit peu les dresseurs. On va voir un petit peu c'est quoi l'intrigue, l'énigme de l'arène. Et je pense qu'on se posera devant le champion comme à notre habitude. Au niveau du shop, qu'est-ce qu'on a en objet ? Des pokéballs, on a dit. Des potions G. Puisque finalement, j'en ai pas utilisé la dernière arène. Tu veux pas me faire un cadeau, toi ? Je trouve que dans ce jeu, on ne file pas assez de cadeaux. Des pokéballs. Alors du coup, où est-ce que je prends des super balls ? J'ai tapé dans mon micro, je m'en excuse. Du coup, on va juste prendre ça. On va prendre quelques pokéballs quand même parce que les pokéballs, c'est la base. Ouais, j'aime bien les contrôles. J'en ai dit toujours. C'est plus propre. Alors du coup, on est là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à visiter ? Un pêcheur ? Une méga canne ? Super canne, ok. Ok, bon. C'est une pierre. Bon, bah c'est parti pour l'arène. J'espère que ce ne sera pas un truc bourré de bugs comme la dernière arène puisque je vais devenir fou. Ah, les slides à la team rocket. Il manque la petite musique pour être bien. Bon, là on est bien. Ok. Je fais les mêmes bêtises. Je vais le faire. Tu, 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 tu. Kéria. Bon c'est bien Si je doule tout sur mon attaque insecte On est mal barré quand même Ouais il fallait le jouer Pikachu de toute façon je m'en balèque Comme on dit dans le jargon On a Neo on va essayer d'attaquer Neo Ca fera un petit raccord Vu que Neo c'est mon alakazam dans cristal bleu Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Putain les baies citrus c'est vraiment de l'abus J'aurais dû faire un Ca va Ca va je m'en sors pas trop mal Bon je vais y aller en full balèque Parce que je vais pas m'amuser à aller Aller soigner mes pokémons tout le temps Moi j'ai pas que ça à faire Il a pas que ça à faire le maconiant minou Si je vais là ça va là ça va là Allez on y va quand même Putain ils ont combiné Combiné les deux trucs d'arène quoi L'arène psy avec les murs invisibles Enfin je crois C'était les murs invisibles Et l'arène de Giovanni avec Les slides de la team rocket On est d'accord que tu vas pas faire grand chose Bon bah voilà comme ça c'est fait On repart sur le trio de Baus Prends cher J'aurais dû placer la vampire reine C'est pas trop tard Putain les hypnomanes Mais j'en peux plus J'en ai à la pelle là Il est dans Pokémon Go Les soporifiques Alors je sais pas vous Mais alors c'est les soporifiques Hip hop de partout De partout Ça en est chiant mais Ça serait bien qu'il fasse un peu évoluer les Voilà on est morts moi Soporifiques Alors une attaque combat Gamin sur un Pokémon psy Ça fera jamais beaucoup de dégâts Oh putain Je suis con moi Ouais d'accord les murs Putain faut y aller à tâtons Hop il y a même les téléporteurs Oh la vache M'en la vache Putain c'est vraiment une arène de... Ils ont vraiment été dans la bulle Mais c'est bien Le jeu est dur Pokémon O Toujours la petite attaque feu Qui va bien Elle est vraiment chiant de cette attaque Et si je le piégeais quand même dans du feu Ah les pièges Oh même pas je les piégeais Oh la vache Bon allez on s'en fout De toute façon on a l'habitude de se faire fumer J'ai une vive attaque Pourquoi je n'ai pas utilisé la vive attaque Oh putain ça passe Il reste qui ? Deux Pokémon Ça va être chaud Ça va être chaud Je la joue quand même Bon lui était type glace Ça joue Lui par contre J'ai extrêmement peu confiance Ah c'est pas joué à grand chose Je me suis fait encore piquer de la thune avec ces conneries Du coup j'ai bien fait de dépenser avant d'y aller Ok bon Je retrouve le bon sens Bon écoutez ce qu'on va faire Et bah ce qu'on va faire c'est qu'on va se laisser là On va se laisser là C'est quand même mieux moi je trouve Parce que si on part à se paumer là dedans On est mal barré Donc ce que je fais tout simplement C'est que je vais arrêter l'épisode On se dit à un prochain épisode Vous savez ce qu'il vous reste à faire Le like Le commentaire Votre avis en commentaire c'est très important Vous vous abonnez Vous parlez de ça autour de vous Et puis on se dit à la prochaine C'était ma conneur minou Bye bye Sous-titrage ST' 501